Sept des dix lauréats de la Bourse du programme Excellency ont été reçus par Denise Nyakeru Tshisekedi à Paris. La première dame de la République démocratique du Congo a été émue de constater une bonne adaptation et évolution des boursiers dans leurs facultés respectives. Par la même occasion, l'épouse du chef de l'État a échangé avec la directrice générale du Campus France afin de faire le bilan du partenariat entre les deux organisations. La première dame de la République suit de près l'évolution des boursiers Excellencya. En séjour à Paris, où elle accompagne le président de la République au sommet sur le financement des pays africains, Denise Nyakeru Tshisekedi a rencontré sept de dix premiers boursiers du programme Excellencya qui poursuivent leurs études en France. Autour d'une table, les boursiers ont partagé avec la première dame leur vécu pendant les neuf premiers mois. C'était aussi l'occasion de recevoir des encouragements et d'évoquer les perspectives d'avenir. Neuf mois après, la première dame se dit fière de recevoir des bonnes nouvelles sur leur évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Denise Nyakeru Tshisekedi s'est également entretenue avec Béatrice Katt, directrice générale de Campus France. Les deux personnalités ont fait le bilan de l'an 1 du partenariat entre Campus France et la Fondation DNT. La directrice de Campus France a salué l'assiduité des boursiers Excellencya et a rassuré la présidente de la Fondation DNT de l'accompagnement de Campus France pour les prochains boursiers qui arrivent incessamment. C'est le 18 février 2020 que la première dame de la République, au nom de sa fondation, avait signé un protocole d'accord avec Campus France pour l'accompagnement des boursiers Excellencya en France. Le 20 septembre 2020, 10 de 114 boursiers de la première édition s'y sont envolés pour la France pour poursuivre leurs études universitaires. Le programme Excellencya, qui compte à ce jour 171 boursiers, ambitionne d'offrir 1000 bourses locales et 100 bourses pour l'étranger sur une période de 10 ans, dans l'objectif de créer une élite congolaise de demain. C'est un état, c'est un état français pour l'étranger sur une élite congolaise et 100 bourses dans l'air de la première édition. – Sous-titrage FR 2021